J'ai toujours rêvé de faire clap. Bonjour, je m'appelle Lola. Petite, je voulais devenir médecin. Mais finalement, j'ai fait des études d'imprimerie à la CCI Charente pour devenir imprimeur. Mon futur métier d'imprimeur consiste à imprimer beaucoup d'éléments différents, avec beaucoup d'options différentes. Avant ma formation actuelle, j'ai fait un bac pro communication visuelle et plurimédia dans le graphisme. J'ai choisi l'apprentissage car je voulais devenir autonome et ne plus dépendre de mes parents. Aujourd'hui, mes missions en tant qu'apprentie, ce sont d'être assistante conductrice offset. Donc ça va être de mettre les plaques sur les machines, de remplir l'encre, de charger le papier. Si je devais qualifier mon cursus à la CCI Charente Formation, je dirais que c'est un cursus qui m'a permis d'évoluer beaucoup. de me spécifier et de me permettre de comprendre ce que je veux faire après mes études. La matière que j'aime le plus, c'est le français. J'avoue que celle que j'aime le moins, c'est la mathématiques. Travailler en équipe, pour moi, c'est très agréable. Ma meilleure expérience, c'est la CCI Charente Formation. Je pense que c'est le premier produit imprimé que j'ai réalisé avec ma classe. L'innovation dans mon futur métier, c'est beaucoup de mécanique automatique. Les machines, on les bidouille de moins en moins. C'est pour ça qu'après mes études, je veux repartir sur des procédés d'impression qui sont plus anciens. Je suis fière de mes études parce que mon parcours n'a pas toujours été simple et parce que je suis arrivée à faire ce que je voulais et quelque chose qui me plaît. Travailler avec des matériaux recyclables, c'est sympa parce que c'est bon pour l'environnement. Parfois, c'est un peu compliqué parce que le papier passe différemment. En dehors des études, j'aime beaucoup dessiner et beaucoup lire. Aussi le sport, surtout le sport de combat. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais j'aimerais ajouter que c'est difficile de choisir ces études et on peut essayer plein de choses différentes avant de trouver la voie qui nous est destinée.